Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché. Le titre aujourd'hui est l'Eurofins et Atos font l'actu. C'est le 10 septembre, il est 18h. J'ai dit bonjour à notre invité, notre liste indépendant, Laurent Abbey. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco. Bonsoir tout le monde. Alors on va regarder comme d'habitude les marchés. Donc d'abord cette semaine parce que c'est vendredi. Donc le CAC en baisse. Le DAX en baisse plus fort, moins 1,1%. Le S&P 500 à la mi-séance aussi baisse 1,11%. Nasdaq moins 1,51%. L'euro dollar petite baisse l'or. Grande baisse moins 1,63%. Et le Brent PT2 plus 0,33%. On va regarder tout de suite le chiffre pour aujourd'hui. Donc alors, c'est dommage qu'il n'a pas fait 6,666. Alors le CAC petite baisse moins 1,31%. Et le final 6,663,77 points. Le DAX tout petite baisse. Le S&P 500 quasiment stable. Le Nasdaq également. L'euro dollar stable. L'or stable. Et le Brent qui monte de plus 1,83%. Voilà. Comme veut la tradition. Le vendredi, on regarde les grands indices. Le CAC et le S&P 500 en hebdo. Et on commence avec le CAC. Alors, Laurent. Oui, Falco. Alors, cette semaine, regarde, elle a été, comme tu viens de le rappeler, particulièrement calme. Et peu volatile finalement. Puisqu'on a un CAC 40 qui clôture de moins 0,39% sur la semaine. On est en présence d'un indice toujours au-dessus de ce sommet du 14 juin dernier. C'est une zone de polarité. Pour le moment, nous n'avons pas de pression vendeuse suffisamment importante pour que ce niveau ait été cassé. Et si c'était le cas, alors nous aurions donc la possibilité de voir le CAC retourner sur le niveau de support suivant à 6485 points. Il y a eu une étoile du soir qui s'est formée ici entre la semaine du 2 août et la semaine du 16 août. Et depuis trois semaines, il n'y a plus de mouvement. Autrement dit, cela vient confirmer la lecture, l'approche que nous donne Steve Nisson, qui est un petit peu le spécialiste américain des chandeliers japonais, et qui nous dit quand vous voyez effectivement une figure de retournement, en l'occurrence un retournement baissier sur vos graphiques, attendez d'avoir la clôture sous la ligne de signal, c'est-à-dire ici à 6630 points, pour effectivement avoir le retournement qui se met en place. Là, on a bien vu cette étoile du soir qui s'est donc inscrite sur nos écrans, mais pas de suivi pour le moment de pression vendeuse. Donc on continuera, Falco, de surveiller ce niveau de polarité que vous voyez ici. S'il est cassé, comme je le disais, retour à 6485 plausibles. Et puis si on avait un redémarrage de la tendance, eh bien c'est le précédent sommet qu'il faudrait viser. Mais on voit bien que nous avons des opérateurs maintenant qui hésitent beaucoup à rajouter du risque dans leur portefeuille. C'est un petit peu normal quand on a une lecture héliotiste, puisque nous sommes, d'après mon décompte, dans une phase 4. Merci Laurent. D'ailleurs, on va annoncer dans cette émission, dans l'heureux gagnant de cette Julitas Investisseur de la semaine. C'est un peu plus tard dans l'émission. Restez avec nous. On va regarder maintenant le S&P 500 en hebdo, lui aussi. Aussier. Dans un contexte hebdomadaire qui peut déboucher la semaine prochaine sur une petite respiration, mais quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde la physionomie technique du S&P depuis plus d'un an et demi, on est dans un contexte évidemment positif, avec, tu le vois, surtout depuis le mois de novembre de l'année dernière, ça va faire presque 11 mois que le S&P est dans ce trend puissant, peu volatile, avec, tu le vois, des semaines correctives qui ne reprennent pas grand-chose à la hausse précédente. Et là, on est dans un contexte identique pour le moment. On a un S&P qui pourrait baisser sur ce niveau de polarité qui se situe à 4 411 points. On est actuellement à 4 490 points. Mais si les cours revenaient sur ce niveau ici, là où vous voyez mon curseur, ça serait sans doute considéré par les opérateurs comme un niveau d'achat intéressant à exploiter pour rentrer dans la tendance. Autrement dit, pour le moment, je ne vois pas de signaux particuliers comme quoi nous serions en train d'assister à la mise en place d'un top majeur. On va suivre, évidemment, l'évolution des cours semaine après semaine sur le S&P. On est visiblement à la veille d'un contexte correctif qui pourrait donc, dans les prochaines semaines, faire perdre une centaine de points au S&P. Mais pour le moment, je n'anticipe rien de beaucoup plus grave. Merci, Laurent. On va passer maintenant à regarder ensemble le CAC en daily. Il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, finalement. Alors, on avait ce gap baissier Falco dont on a parlé ensemble. J'expliquais que c'était une zone de résistance importante, ce gap baissier, d'autant plus qu'on avait cette oblique baissière qui venait donc le renforcer. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu des opérateurs qui n'ont pas été en mesure de faire clôturer le CAC au-dessus de la borne haute de ce gap baissier. J'expliquais hier qu'à la même heure que c'était vraiment l'enjeu de la séance d'aujourd'hui. L'enjeu de la séance d'aujourd'hui, c'était effectivement de voir si nous avions un rebond qui allait continuer et qui aurait permis au CAC de fermer ce gap. Ça n'a pas été le cas. Partie remise pour lundi. Tout dépendra également de la clôture ce soir aux États-Unis. Pour le moment, on a des indices américains qui corrigent un petit peu. Ça va être intéressant de voir en deuxième partie de séance si on a un rattrapage de la part des acheteurs ou si au contraire, on va avoir des indices qui vont filer un petit peu plus bas. Pour le moment, en tout cas, le CAC 40, j'avais proposé un short dessus. On le conserve puisque le premier élément qui m'aurait fait hésiter à le garder ou pas, ça aurait été d'avoir une clôture au-dessus de la borne haute de ce gap baissier. Mais ce n'est pas le cas, ça n'a jamais clôturé au-dessus. Donc, on le garde pour le moment et on garde un objectif à 6605 points. Merci. Laurent, on revient maintenant aux États-Unis. On va regarder le S&P 500. Comment ça se passe pour aller aujourd'hui à la mi-séance ? Alors, à la mi-séance, il y avait ce fameux niveau Falco. On en a parlé ensemble de ce 38% de retracement de la dernière jambe de hausse à 4 480 points. Je disais que ça serait un niveau, en tout cas, du point de vue théorique, d'achat. Et pour le moment, on voit une première réaction sur cette polarité, c'est-à-dire ce précédent sommet que vous voyez ici, du 16 août dernier, une petite résistance qui devient donc un point d'achat lorsque les cours reviennent tester ce niveau. Alors, comment expliquer que cette polarité ait fonctionné et va-t-elle continuer de le faire ? Quand on a un indice ou un actif qui fait un nouveau sommet, on a tout de suite des opérateurs qui placent des ordres limites d'achat sur les précédents sommets en se disant « si le marché continue d'évoluer à la hausse, mon ordre ne sera jamais exécuté et ça ne me coûte rien ». Si, en revanche, j'assistais à un repli, ça m'intéresse d'ores et déjà de mettre des ordres encarnés parce que le niveau de polarité est un niveau sur lequel il me semble qu'il soit judicieux de revenir dans cette tendance qui reste haussière. Donc, on a eu une espèce de réaction immédiate au contact du 38.2 à 4478 points qui a généré cette mèche basse. Maintenant, toute la question, c'est, on a eu donc le contact avec cette zone de polarité et ce contact a généré des achats qui étaient donc stockés encarnés. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir un relais maintenant qui va être pris par les investisseurs. Une fois qu'ils ont vu que cette polarité fonctionnait, est-ce qu'ils vont se regrouper et recommencer à payer le S&P ? C'est vraiment l'enjeu de cette fin de séance et de cette fin de semaine aussi de voir si ces 4478, 4480 points vont être élus pour effectivement relancer une dynamique. Donc, pour le moment, tu le vois, cette mèche basse, elle continue de grandir. Ça montre bien qu'à l'heure du déjeuner, sur les trois premières heures de cotation à Wall Street, on a des acheteurs qui ont localisé et qui payent cette polarité. On va voir quelle sera la physionomie de la bougie de ce soir à 22h. Si on avait par exemple un tout petit corps rouge et une grande mèche basse, alors là, ça voudrait dire qu'effectivement, il y a de fortes chances de voir le S&P se stabiliser et pourquoi pas repartir à la hausse en début de semaine. Si en revanche, on voit que les cours clôturent à proximité du 38% et pourquoi pas qu'ils enfoncent ce niveau, alors il y aurait le risque de voir le S&P commencer la semaine du pied gauche avec un retour sur le 50% à 4 460 et pourquoi pas même tester la borne haute de ce gap haussier qui date du 23 août dernier et qui est situé à 4 450 points. Donc, on est un petit peu comme ça à la croisée des chemins sur le S&P. Un diagnostic pour le moment à court terme évidemment haussier de ma part. Maintenant, si le niveau est enfoncé à 4 478, il y aura une petite correction plus importante, mais de toutes les manières, je reste positif pour le moment sur le S&P. Merci. Laurent, on va parler maintenant des deux valeurs. En fait, c'est Eurofins scientifique et Atos. Pourquoi ça, Laurent ? Eh bien parce que, comme tu l'as dit dans le titre, elles font l'actualité. D'un côté, on a une success story. C'est Eurofins scientifique qui est le géant français de la bioanalyse. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que cette entreprise va intégrer le club prestigieux du CAC 40. Le 17 septembre, elle prendra la 29e place dans le CAC 40 avec une capi de 23,5 milliards d'euros. Et elle va remplacer donc Atos qui, elle, va sortir du CAC. Alors, Eurofins, elle est extrêmement forte. Vous voyez cette accélération haussière à partir du mois de juin. Alors, elle est dans un trend qui est haussier depuis le 14 avril de l'année dernière. Mais vous voyez qu'il y avait des impulsions et des corrections relativement profondes avec de nouveau une impulsion et puis une stabilisation et puis une correction, encore une fois, qui venait chercher la polarité. Et puis, on repartait à Laos en février 2021 et correction qui venait chercher la polarité. Encore une fois, impulsion et puis correction qui revient travailler la polarité. Et là, à partir du début de l'été, il y a un vrai changement de rythme. Il y a une espèce d'emballement qui se fait sur Eurofins et elle passe, pour simplifier, de 83 euros à 125 euros. Alors, pour mes mots, Eurofins, depuis le début de l'année, c'est plus de 74% de hausse sur le titre. Donc, on est maintenant sur une très nette accélération du rythme de la hausse qui ne me paraît pas, a priori, tenable. Du point de vue des indicateurs techniques, on a un RSI qui est super fort puisqu'il est actuellement à 86 et il ne donne aucun signe d'affaiblissement. On a un MACD qui, lui aussi, est en pleine accélération par rapport à sa ligne de signal. Et quand on regarde les petits histogrammes ici, on voit que ça baisse. Donc, ça veut dire qu'on remarque, malgré la très forte hausse de ces dernières semaines, un petit changement de rythme depuis trois semaines. Et regardez, quand on zoome un petit peu, on voit qu'effectivement, les bougies de cette semaine, de la semaine passée, de la semaine d'avant, sont un petit peu plus petites que les précédentes. Autrement dit, on pourrait tout à fait avoir sur Eurofins une respiration qui permettrait donc aux cours de revenir sur le niveau à 110,80 euros. Alors, à partir du plus haut inscrit cette semaine, qui est d'ailleurs le nouveau sommet historique, si les cours revenaient sur 110,80, ça représente environ 12,5% de baisse. Sur un chart en données hebdomadaires, ce n'est pas du tout choquant. Donc, on est peut-être à la veille d'une phase de consolidation sur Eurofins, mais finalement, ça tombe bien parce que ça va permettre à tous les gérants de fonds indiciels qui suivent la performance du CAC 40 dans leur portefeuille d'inclure mécaniquement et de manière obligatoire Eurofins maintenant dans leur allocation d'actifs puisqu'ils craquent le CAC 40 et que Eurofins va rentrer dans le CAC. Donc, si elle reculait un petit peu, ça permettrait à tous les gérants de gestion passive, justement, de payer un petit peu moins cher cette très belle valeur qui, pour le moment, ne donne pas de signes particuliers de fatigue, sauf qu'elle est un petit peu surachetée et qu'une petite correction d'une dizaine de pourcents serait finalement la bienvenue pour rentrer à moindre frais sur la valeur. Merci Laurent, c'était Eurofins. Maintenant, Atos sort. Qu'est-ce qui se passe du coup avec Atos ? Alors là, on va mettre Atos en données mensuelles. Parce que c'est vrai qu'elle a beaucoup baissé cette année. C'est quasiment 44% de baisse depuis le 1er janvier et 52% depuis février 2018. Donc, une dépréciation qui correspond à des dégagements importants sur Atos en données mensuelles. Mais là, regardez, on est sur une zone techniquement très importante. Zone de résistance. D'abord, zone de support en octobre 2001, puis zone de résistance en décembre 2003, et à nouveau résistance en décembre 2005, puis de nouveau résistance en avril 2007, puis support en novembre 2014, et de nouveau, on a approché cette zone de support et on a un petit rebond. Donc, Atos, après avoir fortement baissé, se retrouve un petit peu à la croisée des chemins, parce qu'elle est sur un niveau d'achat important. Et si, effectivement, nous avons des opérateurs qui reviennent sur le titre après la débâcle de ces derniers mois, eh bien, il faudra qu'un gap baissier en données hebdomadaires que vous voyez ici soit comblé. Et ça ne serait qu'au-dessus, pour simplifier, des 51 euros que nous pourrions commencer à dire que peut-être que Atos a terminé sa séquence baissière et qu'elle va au moins se stabiliser et peut-être rebondir. Si, en revanche, la zone de support entre 36 et 37,70 euros devait être enfoncée, c'est-à-dire cette zone que vous voyez ici, alors il y aurait un potentiel de baisse plus important et le titre pourrait rejoindre cette zone ici à 27 euros, 28 euros. Donc, on est au-dessus d'une zone de support majeur avec au-dessus des cours, regardez, attendez, je vais me mettre en ligne, en données quotidiennes, pardon. Voilà, vous voyez ce gap baissier qui est extrêmement important. Il va falloir qu'Atos arrive à combler ce gap baissier pour que nous puissions commencer à évoquer ensemble la possibilité d'un retournement de tendance. Pour le moment, ce n'est pas fait. Donc, attention, elle est faible, mais si elle casse son support, le potentiel de baisse, comme je viens de l'expliquer, se trouve autour des 28 euros et puis si elle dépasse les 50, alors elle pourrait retrouver cette borne ici à 60. Merci, Laurent. On va passer maintenant à notre rubrique qui s'appelle Charts on Demand et c'est Michel qui dit « C'est bien de nous aider à définir les stops. Est-ce qu'on peut voir Alphabet pour savoir comment gérer du trend following ou mettre le stop ? » Mon châleron, alors, Alphabet, fin de fin de fin, le stop. « Manip, indépendante de ma volonté. Donc, j'ai perdu Google, ce n'est pas grave, on va la retrouver. » Alors, on est effectivement dans un contexte de hausse sur Alphabet et Michel nous demande comment savoir où mettre le stop. Alors, vous avez ici un titre qui a fait un nouveau sommet historique et quand vous avez un nouveau sommet, la première chose que vous faites, c'est que vous regardez où est le creux qui précède ce sommet. Le creux qui précède ce sommet, il est ici. Pourquoi c'est important de savoir où est ce creux ? Parce que si vous êtes en présence d'une tendance qui est haussière, elle se caractérise par des sommets et des creux qui sont ascendants. Tant que vous allez avoir une séquence directionnelle de creux et de sommets haussiers, la tendance continue. Si, en revanche, le dernier creux, celui qui précède le dernier sommet, est enfoncé, vous conviendrez que vous avez une interruption de ce mouvement puisque vous aurez deux creux qui seront baissiers deux à deux. Autrement dit, Michel, le premier niveau d'invalidation de Google, c'est sur ce creux qui a été fait après cette petite correction qui a duré trois jours. Comme par hasard, ce creux, il s'est fait au-dessus de la borne haute de ce gap haussier. Autrement dit, tant que les cours de Google se situent au-dessus des 2665 dollars, je reste positif. 2665, c'est le niveau d'invalidation de court terme de Google. Quel est le niveau d'achat ? Si le titre revenait sur cette zone de polarité, c'est-à-dire ici, à 2777 points, ce serait effectivement le niveau de prix qui serait sans doute choisi par les investisseurs pour revenir payer le titre, c'est-à-dire la borne haute de ce range, la polarité. Donc, prix d'achat, 2777, pour simplifier, 2800 dollars. Stop sous 2660 dollars. Et tant que les cours restent au-dessus de la borne basse de ce gap haussier, je reste positif. Merci Laurent et aussi merci Michel d'avoir proposé Google. Et maintenant, on va annoncer le regagnant de notre jeu, l'investisseur de la semaine. Regardez, vous pouvez gagner cette belle tasse. Il suffit juste de participer à notre challenge qu'on fait tous les semaines. En fait, il faut renseigner le produit de votre préférence, évidemment, le produit BNP. Sur notre site d'Internet, vous avez le temps de le faire entre vendredi matin et dimanche soir. Et nous, après, on va regarder la performance de tous les produits renseignés entre lundi matin et jeudi soir. Et on va calculer la perf et on va annoncer l'heureux gagnant. Et ce soir, c'est qui ? C'est David, région de Paris. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, David ? Alors, David, il a proposé un scénario baissier sur le Dow Jones Industrial. Et pour mettre en œuvre ce scénario, il a choisi un put. Le Turbo Infini Best Put, le 2CT-CB, qui, sur les quatre dernières séances, a mis en place donc une performance de 105%. C'est intéressant. Bravo, David, puisque vous avez effectivement bien compris comment se configurer l'évolution des cours du Dow Jones repli sur cette zone ici de support. Alors, ça va être vraiment intéressant de regarder ce qui va se passer la semaine prochaine parce que, regardez, c'est une résistance. Résistance, résistance, il devient support, support et on revient dessus. Donc, ça va être intéressant de voir s'il va y avoir un rebond. Et si c'est le cas, peut-être que David va proposer un call, un Turbo Infini Best Call la semaine prochaine. Et peut-être que c'est lui qui va encore gagner si, effectivement, il y a un rebond sur le Dow dans les prochains jours. Merci beaucoup, Laurent. Et félicitations à David. Cette lundi va partir chez vous avec la poste de lundi. On ne voit pas si maintenant on rappelle des idées. Est-ce qu'il y a des changements, Laurent ? Non. Alors, il n'y a pas de changements particuliers. On peut faire un point rapide sur ce qui est en train de se passer sur chacune des valeurs qui ont été proposées ces derniers jours. Air Liquide, elle est faible. Elle stagne un petit peu en dessous du prix qu'on avait proposé. Le stop n'est pas touché. Donc, on verra bien. En tout cas, pour le moment, moi, je la garde. Je laisse le stop sortir la position. Apple, elle corrige. Juste avant l'émission, elle était en baisse de 3%. On va voir si elle se reprend d'ici 22 heures ce soir. SES, elle est stable. CAC, on en a parlé. Moderna, elle pousse fort. M6 aussi. Starbucks aussi. Et Infineon, c'est un scénario qui a été proposé donc aujourd'hui sur un franchissement de résistance, une reprise de tendance haussière. Donc, on l'inclut dès ce soir dans notre tableau. Merci, Laurent. On a la fin de notre émission. Il nous reste juste à rappeler qu'on a un... Voilà, ça c'était tout sur le compte Twitter. Maintenant, on vous rappelez aussi qu'on a une super chaîne YouTube à laquelle, évidemment, de vous abonner. Activez le... Bon, merci beaucoup, Laurent, pour cette émission aujourd'hui. On se retrouve lundi matin pour une nouvelle semaine avec nos émissions 100% marché. Les premiers rendez-vous, donc 9h30 lundi matin et 18h le deuxième rendez-vous pour regarder aussi la clôture de ce soir. Et je vous souhaite tous un excellent week-end. Si vous avez un peu de temps ce week-end, n'hésitez pas de regarder, évidemment, le webinaire Revue technique de marché qu'on a enregistré ce midi 30 avec plein de valeurs analysées par Laurent. Donc, je vous souhaite un excellent week-end. Merci pour cette semaine, Laurent. À bientôt. Merci Falco. Bon week-end à tous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.